On va vous montrer à faire des tunnels d'applantation. Ils se vendent des kits à tunnels d'applantation, mais tu sais, moi, la récupération, c'est une de mes priorités. Donc, tu peux le faire avec, ici, j'ai des bouts de tubes de pex, de plomberie. À ceux qui ont fait des rénovations, vous pouvez en acheter à la quinquerie, mais souvent, si vous avez fait des rénovations, il nous reste toujours des bouts de pex. Alors, pour faire un bon tunnel assez haut, ça prend une hauteur de six pieds, des bouts de six pieds. On va mettre un tube à tout à peu près les deux pieds de plantation. Ça fait que, dépendamment de la longueur que tu veux, bien là, tu sais comment tu vas avoir besoin de bouts de pex comme ça. C'est du pex une demi que je prends. Pourquoi? Il est flexible, il se travaille bien, OK? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est bien simple. Voyez-vous, on va l'entrer dans la terre pour faire un arceau comme ceci. On va le rentrer. Regardez bien. C'est pas compliqué. Si je me mets à peu près à deux pieds, ne sortez pas le tépin mesuré, on va rentrer. Ça rentre très, très bien. Et on va coucher à peu près pareil. Peut-être un peu plus, comme ceci. Comme ceci, vois-tu? Là, j'en mettrai trois, j'en mettrai quatre, mais la longueur que tu as besoin pour ta culture. Première chose à mettre, c'est qu'on va mettre des stoppers au bout. Alors, c'est quoi des stoppers? Moi, je prends des petits bouts de bois comme ça que je vais mettre pour le stopper. Il n'est pas assez long, on va changer. C'est le direct, hein? Il n'y a pas de coupure. Il n'y a pas de coupure, là, c'est... C'est ça. Entrez-les assez sur à l'île parce qu'on va le prendre comme ça. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le vent peut le faire bouger, donc ça peut... De chaque côté, on met un stopper. On va en mettre un autre de l'autre côté. Fait que là, si tu as besoin de trois, de quatre, de cinq, là, je ne m'en irai pas jusqu'à scénérer par les travers, comme on dit, par chez nous, mais tu en mettrai la longueur que tu veux, pourvu qu'à chaque bout, tu mettes des stoppers. Et voilà, vois-tu? Je suis stoppée. Fait que même s'ils ventent, il n'y a pas de problème avec ça. Ensuite, ça va nous prendre entre les deux. Je vais aller chercher un autre petit bout. On va mettre un petit bois par en dedans comme ceci. Pourquoi? Pour pas que ça fasse ça comme ça par en dedans. On ne veut pas que ça ferme. On veut que ça reste là. Alors, je vais prendre des tarapes. Des petites tarapes. Je vais venir m'installer ici, comme ceci, après. Si vous êtes beaucoup au vent, mets-en deux. Ça, tu vas sauver tes rèves. Surtout si ton frère ou ton beau-frère, oh boy, est-ce que je vais me remettre? Hein? Viens de faire refaire sa plomberie, tu vas peut-être avoir des tubes gratistes. On va couper les excédents ici, là. Et ne bougez pas. On va attacher aussi le stopper. Hein? Regardez bien. On attache le stopper après le tube. Comme ceci. On coupera l'excédent. Je fais pareil ici. Maintenant, qu'est-ce qui va recouvrir ça? Il se vend des toiles spéciales. Mais moi, j'aime bien y aller avec la récupération. Les vieux plein jour que tu peux trouver dans des friperies. Il prend les pots foncés, là, blanc, blanc cassé. C'est très bon. On va l'envoyer par-dessus. Comme ceci. Bien. Là, s'il n'est pas assez large, t'en coups deux ensemble. Bien. On se débrouille. Regarde bien. Imaginez-vous qu'il va au fond jusqu'à... Tu sais, qu'il est assez long de l'autre côté. Il faudrait que je le couserais. Sur les côtés, tu mets des roches de la terre ou un bout de bois. Comme ceci. Pareil, en avant. Tu viens te fermer. Tu mets un bout de bois. L'eau va passer au travers. Le soleil passe au travers. Donc, avec ça, la mouche de carotte, la mouche d'oignon, le péril du chou, tous les insectes qui attaquent ta production ne peuvent pas passer. Et ça va te coûter une pilate. Là-dessus, n'oublie pas, on cultive notre bonheur.